Nous avons appris à créer un projet. Dans le projet, nous avons appris à créer un modèle de portfolio. Ce modèle de portfolio, nous l'avons instancié, nous l'avons partagé à un utilisateur et nous avons appris à déplacer cette instance dans un second projet. Maintenant, on va voir comment on peut exporter un projet pour pouvoir éventuellement le réimporter ailleurs. On pourrait avoir un projet bien fait, bien construit, on l'exporte et on pourrait le réimporter sur les serveurs d'une autre université sans problème. On va le voir très rapidement. Je reviens sur mon modèle. Donc, bachelors universitaire de technologie, technique de commercialisation, ça c'est mon modèle. En dessous, il y a l'instance. Ce modèle, imaginons que je veuille l'envoyer au Canada. Eh bien, oui, parce que Caruta a été construit au Canada, donc je dispose d'un petit serveur de test au Québec. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exporter ce modèle et puis on va essayer de le réimporter sur le modèle de ePortfolium qui est situé à Québec. Alors, pour exporter un projet, on se met sur le projet, donc c'est ce que j'ai fait ici. Je clique sur le petit bouton d'action qui se trouve ici et là, on a exporté le dossier. Ça va créer un fichier zip que l'on voit ici. Voilà, il a été créé. Et ce fichier zip que je viens de créer à l'instant, je vais maintenant essayer de le récupérer sur mon autre compte. Donc là, je vais sur les plateformes, je bascule sur Caruta. Ça, c'est Caruta, donc du site d'ePortfolium.fr. Et je vais me connecter sur cet ePortfolio où j'ai un autre projet qui m'a été partagé par une collègue. Voilà, donc dossier 0, portfolio 1. Donc, il y en a un qui m'a été partagé. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais importer un ePortfolio. On n'est plus sur AMU là, on est bien sur un autre espace web, sur une autre URL qui n'a rien à voir avec les serveurs d'AMU. Je vais importer un modèle ou un dossier zip. Je vais le chercher, choisir un fichier. Là, alors bien sûr, avant de faire cette vidéo, je l'ai testé. Je vais prendre la dernière version. Je vais prendre celle-ci. Ouvrir. Et là, il est en train d'importer le projet sur les serveurs de ePortfolio. ePortfolio. Donc, ça prend un certain temps puisqu'il envoie quand même un certain nombre de fichiers. Voilà, c'est terminé. On va faire, on n'a même pas besoin de faire fermer. Il s'est refermé automatiquement. Et là, je suis sur le site d'ePortfolio. On retrouve mon modèle de portfolio du but TC. Si je clique dessus, on a bien nos menus avec mes compétences, les trois compétences du but TC, marketing, les trois niveaux de marketing. Si je vais sur niveau 1, je retrouve synthèse de ma SAE avec un fichier que j'ai déposé tout à l'heure quand j'ai fait mes vidéos précédentes. On peut donc exporter un projet et en réimporter d'autres. L'échange est très facile au sein de la communauté Caroutin.